On voici Tanguy Pastureau ! Donc Tanguy, Olivier Faure est le nouvel homme fort justement du Parti Socialiste. Tanguy Pastureau Oui, je vous ai mis ce jeu de mots dans le lancement pour éviter d'avoir à le dire moi-même et passer pour un lourd. Olivier Faure, c'est un inconnu. Pour être moins célèbre que lui, il faut être issu de la Star Academy 9 et avoir été éliminé dès le premier prime. Et c'est le seul type sobre à faire ce que nous, même ivres, on n'oserait pas faire, tenter de relancer le PS. Ce qui est plus ardu que de faire l'ascension du Mont Blanc en moonwalk avec les deux pieds attachés à des enclumes. En fin de semaine dernière, il est devenu premier secrétaire du parti dans un calme médiatique total puisqu'il y a eu 2 cm de neige sur le Val d'Oise, donc les chaînes info sont entrées en breaking news. Et même si c'était juste un pigeon qui avait lâché une fiente, c'était plus vendeur pour elle que fort. Alors il remplace Rachid Temal, qui pourtant portait le nom le plus adapté à la situation du PS. Temal chez les socialistes, c'est comme de s'appeler Théo quand on est animateur sur France 4. Et il rejoint la longue liste des premiers secrétaires du PS. Cambadélis, le comique qui a fait tout son spectacle sur une palette chopée à Rungis. Martine Aubry, la dame furax de nature qui n'a jamais souri. Quand elle a une carie, le dentiste lui dit on laisse pour rire, on s'en fout, vous n'en servez pas. Et Hollande, resté 10 ans à la tête du PS. L'un des 2 jobs qu'il a eu dans sa carrière avant une retraite bien méritée. C'est le seul travailleur du tertiaire à avoir bénéficié du statut de cheminot. Alors pas de bol pour fort, il est élu dans la pire période du parti puisque tous les cadors se sont taillés. Et il ne reste que lui, seul à VGT au nouveau siège du PS. Une studette sans WC louée à une famille de migrants sans papier qui voulait un truc plus cossu. Alors ils ont mis en vente leur QG, rue de Solferino. RTL a quitté la rue Bayard, tout le monde s'en va de Paris. Sauf nous, parce qu'à Radio France, la tradition est que c'est le patron qui saute et tous les autres qui restent. Bientôt, nous serons dirigés par le trio Maurice-Vanonecker-Vizorek. Ce qui fait qu'ils n'auront plus le temps d'écrire des chroniques et que Daniel Morin étant out, je deviendrai le comique numéro 1 de la station. Et que Lobs fera un article sur moi avec la photo de Stéphane Rottenberg. Bref, fort, élu par à peine 40.000 personnes puisque le scrutin a autant mobilisé qu'un apéro Facebook organisé par des salafistes. Et mal barré, même ses initiales, Olivier Faure, ça fait off. Que sait-on de lui, de ce monsieur Olivier Faure ? Eh bien pas grand-chose, à part que c'est un beau gosse à l'air sérieux, il est moins drôle qu'une MST. Il y a 2-3 ans, j'ai fait son portrait humoristique à la télé. Le type avait juste produit un rictus et après avait révélé à la prod que c'était son portable dans sa poche de veste qui vibrait et que ça lui chatouillait le téton. Alors au centre, il y a Macron qui est désirable, à droite, Wauquiez, le transformiste sexy qui se grime en pêcheur de phoques. Il doit s'être donné pour mission de faire Clemse et Bardot. À gauche, fort, enfin, que des beaux mecs. On ne sera peut-être pas la start-up nation parce que nos vrais savoir-faire, il ne faut pas se leurrer, c'est la charcuterie et la dépression. Mais aux yeux du monde, nous sommes la cheap and hell nation où le moindre politicard de base est 100 fois plus haute qu'un strip-teaseur en train de s'asperger de pili-pili. Tandis que des dames ménopausées lui hurlent « Putain, ça nous change de Frédéric François ». Julien Gray, l'horloger, a d'ailleurs défini Fort comme le Georges Clonet de la politique. Ils sont tout contents au PS parce que pendant 5 ans, ils ont eu Dany De Vito et ça n'a pas marché. Alors, je dis ça, ça n'est pas une attaque sur le physique. Je déteste les beaux. Il se croit tout permis. Ouais, je vais prendre la place de numéro 1 du PS. Ouais, je vais faire une chronique tous les jours à 12h sur Inter. C'est insupportable. A noter qu'Olivier Fort a adhéré au PS à l'âge de 16 ans. C'est le seul adulte qui fait la même chose que quand il était ado. Comme les gens qui vont voir Bertrand Cantat en live parce que ça le rappelle quand ils étaient de gauche et tractés pour attaque avec 4 keffiers sur la tronche. Enfin, si Sigris, par exemple, au lieu de nous faire rire, faisait la même chose que quand il avait 16 ans, ce serait compliqué. Parce qu'il n'a plus ce poster de Tabata Cash. Autre chose que l'on sait de fort, c'est que sa femme s'appelle Soria Blattman, telle une super-héroïne improbable qui se transformerait en Blatt. Blattman, qu'est-ce que tu veux sauver comme ça, à part 3 miettes de pain tombées sous la table ? Or, Blattman, jusqu'à il y a quelques jours, était membre du cabinet de Macron, le mari de la marraine du Panda. Elle a dû démissionner de son poste pour laisser la place, je le rappelle, au mec qui veut relancer le PS. Ce qui est aussi absurde que de tailler une table dans Duchesne pour Roche-Beaubois avec une tronçonneuse vrillée. Chez Macron, elle avait encore du taf pour 4 ans, avant la victoire en 2022 de Kevin Sanchez, présidente de 19 ans, élue sur le slogan « Dehors les vieux de 40 balais ». Mais non, tradition de la préhistoire groumf-groumf, quand mâle, faire carrière, femelle, partir. Elle s'est recasée à l'UNESCO avec Audrey Azoulay, ex-ministre de Hollande. La politique, c'est le seul secteur à être calé en 2018 sur les 30 glorieuses. On perd son emploi, 15 secondes s'écoulent, on a retrouvé un emploi. Olivier Faure, lui, n'en est qu'au début de la reconstruction du PS, qui devrait durer 82 ans. Souhaitons-lui donc l'éternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !